Là, on parle des contenus, c'est bien ça ? A priori, c'est ça, oui. Je lance l'enregistrement. Merci. Quel contenu ? Produire et diffuser sur les réseaux sociaux. Avec une question comme ça, c'est déjà quel contenu produire ? Déjà, ce qu'on peut produire. Parce qu'on peut parler en tant qu'entreprise, mais on peut parler aussi en tant qu'entreprise unipersonnelle ou prestataire de service. On n'a pas forcément les compétences pour faire de la vidéo ou du son tout de suite ou d'écrire pour certains. Donc, il faut commencer par produire du contenu dans lequel on se sent à l'aise. Il y en a qui se sentent à l'aise en vidéo. Il y en a qui se sentent à l'aise à écrire. Donc, il faut partir là-dessus. Et puis après, j'ai envie de dire au niveau de la diffusion, c'est essayer de probablement… Moi, je prends mon cas personnel. Je ne dis pas que c'est une vérité. En tout cas, d'essayer de varier les contenus parce qu'on s'adresse à un public différent. Il y a des publics qui sont très sensibles à la vidéo. Il y en a qui sont très sensibles à l'écrit et d'autres qui sont très sensibles à l'audio, notamment. Yves et moi, on en fait partie. Je le sais. Donc, voilà. C'est ce que j'ai à dire pour l'instant. Lebert, a priori, tu es co-animateur. Alors, raconte-nous. Non, mais je suis… Alors, bonjour. Moi, je suis très d'accord avec ce que disait Anthony déjà sur le côté varié. Mais au-delà des personnes à qui on s'adresse, il y a aussi le fait de ne pas lasser les personnes. Et c'est vrai qu'il y a eu une mode, à un moment donné, je voyais sur LinkedIn, de ces vidéos prises un peu face téléphone, avec des gens qui s'exprimaient. Je pense que ça, c'est un peu passé. Et arriver à varier les choses en ayant un cycle également. Faire peut-être un peu de vidéos, un peu d'articles, un peu de posts. Voilà. Mais des choses qui vont toujours dans le même sens, qui habituent son audience à son expertise. Et puis après, je serais tenté de poser la question aussi. C'est, il y a ce qu'on va produire, mais il y a donc le support, qui est donc le réseau social en question. Quel réseau social choisir ? Moi, j'ai le sentiment, mais ça, c'est un sentiment qui est personnel et que je partage. Je pense qu'il faut choisir ses combats, choisir ses outils, choisir ses supports. Aller sur un support qui nous sert bien. Certains, ça va être LinkedIn. D'autres, ça va être Twitter. D'autres, ça va être Insta. Choisir son support, le maîtriser, maîtriser sa communication, le fond, la forme, l'utiliser vraiment avant de vouloir ensuite aller s'attaquer peut-être à YouTube, etc. Ou alors se concentrer sur YouTube et vraiment bien maîtriser son sujet. Stéphanie, tu as levé la main, non ? Ou c'était un tic ? Non, je réglais mon éclairage. Je ne me le fais pas mieux, donc désolé. Ce n'est pas grave, moi, j'ai pensé que tu as levé la main, donc on t'écoute. Non, non, bonjour. Oui, j'ai l'occasion de suivre M. Flaubert-Villiers sur LinkedIn depuis quelques temps. Donc, effectivement, ça m'inspire et je valide ce qu'il vient de dire. Choisir son contenu, essayer de trouver, de mettre son expertise, de ne pas saouler, de ne pas être dans. C'est pas évident, mais quand on débute un peu comme moi… Et donc, toi, concrètement, alors, tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as des routines ? Qu'est-ce que tu diffuses ? Est-ce que pour un centre, tu n'oses pas trop diffuser encore ? Je suis entre les deux, vu que je suis en recherche d'emploi. J'essaie de me montrer. Je suis mon ambassadeur personnel, on va dire. Et puis, du coup, comme je m'autoforme et que j'ai le temps de me renseigner sur des sujets, dès que j'en vois intéressant et pertinent, eh bien, je le propose et puis je le vois si ça intéresse ou pas. Parfois, oui. Parfois, moins. Voilà. Je teste un peu l'outil, mais LinkedIn, c'est vraiment bien. C'est vraiment puissant. Voilà. Merci. On va continuer avec les femmes. Marie-Josée ou Anne-Lise ? Alors, je vais y aller. Enfin, je ne sais pas. Je coupe. Donc, moi, je suis indépendante. Je suis conseillère en orientation scolaire. Donc, je communique pas mal sur les réseaux sociaux, si bien sur Facebook, LinkedIn, principalement. J'ai aussi créé ma chaîne YouTube, mais j'avoue que j'ai un peu laissé tomber en ce moment. Moi, j'ai une activité qui est saisonnière. Donc là, j'ai une grosse période chargée. Là, ça va être plus calme. Donc, je vais peut-être un peu reprendre. Et moi, ce que je pense, c'est que sur les réseaux sociaux, il faut être soi-même. Enfin, c'est ce qu'on a dit un peu avant. Donc, quand moi, j'ai démarré mon activité, j'étais avec une franchise que j'ai abandonnée. Enfin, j'ai résilié mon contrat l'été dernier parce que, justement, on me reprochait de communiquer, mais peut-être de trop communiquer et pas comme ils entendaient que l'on communique. J'étais un peu brimée dans ma communication. Donc, j'ai souhaité prendre mon indépendance. Et depuis, justement, ce que je constate, c'est que via ma communication, en huit mois, j'ai triplé mon nombre de clients par rapport à une année complète l'année dernière. Et ce que je constate, c'est qu'avant, tout à l'heure, comme on disait, en présentiel, moi, j'attirais, je suis basée à Angers, donc je n'attirais que des gens d'Angers. Mais depuis qu'on est passés aux écrans, j'ai des clients sur toute la France et j'en ai même à l'étranger. Donc, en fait, ça a libéré un peu la parole et la façon de travailler. Voilà. J'ai une question, Marie-Josée, excuse-moi. Si j'ai bien compris ton métier, toi, tes clients, c'est plutôt des lycéens ou des jeunes étudiants ? Alors, moi, mes clients, ce sont les parents des lycéens parce que c'est eux qui vont payer. Donc, ma cible, je la trouve aussi sur LinkedIn. Moi, j'ai 30 % de mes clients cette année qui viennent via LinkedIn. Et des gens qui me suivent et que je ne connaissais pas et que je ne connais pas, certains me disent qu'ils me suivent depuis des mois, voire plus. Mais en fait, je les ai captés par mes communications, par mon contenu. Voilà. Je ne dois pas dire trop de bêtises sur les réseaux sociaux. Ils arrivent comme ça, en fait. Mais ce que je ne puisais pas, c'était ça. C'était qu'en fait, je ne voyais pas trop les étudiants ou les lycéens sur LinkedIn. Mais j'ai tout compris ta stratégie. Voilà. Et sur Facebook aussi parce que… Alors, sur Facebook, j'ai… Bon, j'ai des parents aussi. Plutôt des mamans, on va dire. Et on a un groupe à Angers qui s'appelle Les Petites Angevines. C'est un groupe privé. Et en trois mois, là, j'ai récupéré plein de clients via ce groupe-là puisque j'ai des recommandations de personnes sur ce groupe-là. Avant, je n'étais pas dans le groupe, donc je ne les voyais pas. Mais les clients m'ont dit que j'étais recommandée sur ce groupe. Donc, j'ai rejoint le groupe pour savoir qui parlait de moi. Voilà. Donc, il y a un impact positif des réseaux sociaux sur ton business. Voilà. Anne-Lise, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ta pratique des réseaux sociaux ? Oui. Alors, moi, bonjour. Je débute sur les réseaux sociaux. J'ai commencé il y a quelques années sur LinkedIn dans mon ancien travail. Depuis ce matin, je prends plein de notes parce que très intéressant. Et en fait, je me suis aperçue que les contenus que je faisais n'étaient pas forcément… ajustés, voilà, l'idée de faire envie, de donner, voilà, l'envie aux autres de se faire connaître. Voilà. Ce n'était pas forcément le contenu de ce que je proposais sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pris plein de bonnes notes par rapport à ça. et après, je débute sur Facebook parce que je dirais que, en fait, c'est la cible. Pour moi, ne connaissant pas très bien, voilà, Facebook, j'ai créé mon profil il y a un mois. Donc, voilà, pour moi, c'était le début. Je ne me suis jamais intéressée parce que je n'avais pas forcément le besoin, moi, personnellement. Et puis, aujourd'hui, je pense que, voilà, c'est un moyen de communication parce que les salons physiques ne pouvant plus se faire, il faut se faire connaître. et, voilà, et je m'aperçois qu'en fait, les contenus que je faisais n'étaient pas forcément les meilleurs. Donc, je vais pouvoir, suite à cette journée, revoir ma copie et créer, voilà, créer un besoin, créer l'envie de se faire connaître via ces réseaux. De toute façon, les contenus ne sont pas tout à fait les mêmes suivant les endroits où tu es. Et puis, je me permets un autre petit conseil. Pour l'instant, je ne connais pas ton activité. Oui, voilà. Mais sur Facebook, donc, c'est intéressant d'avoir ton activité, mais sur Facebook, je pense que c'est bien d'avoir deux comptes ou d'être bien au clair sur ton compte, si c'est un compte perso ou un compte pro. Non, non, j'ai deux. Ou quoi, si tu as une société. C'est ça. Donc, j'ai bien, alors ça, j'ai mis du temps à comprendre l'arborescence de Facebook, mais c'est bon, j'ai bien une page professionnelle qui est gérée par une personne propre. Donc, ouais. Donc, non, non, ça, c'est bien compris, ça. Anthony, tu voulais dire quelque chose ? Non, 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 justement, je voulais savoir quelle était ton activité, Anne-Lise, pour qu'on comprenne un peu. Donc, l'activité, c'est une agence d'architecture paysagère sur Cholet. D'accord. Donc, la cible de personnes, c'est plutôt, voilà, à partir de 40 ans et au-delà, je dirais, les personnes qui utilisent plus, je pense, après, vous me dites, si je dis des bêtises, et par rapport au contenu, c'était plus évident. Après, j'ai créé aussi une page d'Instagram parce que, du coup, il y a du visuel et c'est hyper intéressant pour communiquer et pour faire passer quelques messages. Marie-Josée ? Oui, juste, je voulais faire une remarque par rapport à la page Facebook perso ou pro. Par contre, moi, d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a expliqué, c'est que la page pro a beaucoup moins de visibilité. Donc, moi, tous mes contenus pro, je les publie sur ma page Facebook pro, mais je les publie également sur ma page Facebook personnelle. Alors, je me suis mal exprimé, je parlais aussi de profil, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un Facebook perso qui s'appelle Vincent Bernard et où j'ai que ma famille et j'ai un Facebook, j'ai un profil pro qui s'appelle Vincent Bernard pro qui est bien identifié où là, je relais les infos. Et après, il y a la page de mes sociétés, mais même dans le profil, je connais pas mal de monde qui s'est fait un peu avoir et entre l'aspect privé, pro, les conneries qu'on peut raconter ou qu'on a le droit de raconter sur Facebook avec les copains ou les cousins et une autre attitude qu'on doit avoir. Alors, je voudrais juste faire une remarque sur le compte, là, vu qu'on parle de Facebook, sur les comptes pro et les comptes pas pro, d'avoir plusieurs profils. En fait, à une époque, j'étais partisan de ce genre de pratiques et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, personnellement, Facebook a tellement évolué à ce niveau-là et plutôt dans le bon sens qu'avec un seul et même profil et en réglant correctement ces paramètres de confidentialité sur savoir qui on publie et comment on publie, on peut avoir un seul profil et l'utiliser à la fois pour la famille ou les amis et à la fois pour le professionnel. Alors ça, après, moi, c'est dans ma pratique personnelle. C'est vrai que moi, du coup, j'ai arrêté d'avoir deux profils et j'en ai conservé qu'un seul. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant et la plus grande force de Facebook n'est pas forcément dans son profil personnel, je trouve, aujourd'hui, mais vraiment dans les groupes. Et il faut vraiment aller dans les groupes Facebook et c'est là où on va se faire connaître et c'est là où il faut publier, où il faut commenter. Et puis, comme disait effectivement Marie-Josée, les pages Facebook sont de moins en moins pertinentes, surtout que si on veut que ce soit pertinent, il faut payer la publicité. mais un peu comme les pages finalement sur LinkedIn où c'est le profil personnel qui est vecteur de communication et qui va aider à pousser du contenu directement. Donc, voilà. Donc, Facebook, ce qui marche, c'est vraiment les groupes et il faut identifier les groupes dans lesquels on peut investir du temps communiquer sans être non plus, enfin ça, c'est ma philosophie, sans être non plus trop vendeur. Voilà, il ne faut pas venir en disant voilà, j'ai ça à vendre et puis de toute façon, il y a de plus en plus de groupes où de toute façon, il faut accepter des règlements et dans les règlements, c'est bien écrit qu'on n'est pas là pour faire de la vente. J'ai vu Eva qui est cachée derrière la caméra mais qui a levé la main tout à l'heure. Est-ce que tu souhaites parler, Eva ? Oui, c'était pour réagir en fait par rapport à ce que disait Annelise juste avant moi. c'est qu'en fait ce n'est pas évident parce que autant LinkedIn dans la tête des gens c'est facilement associé aux professionnels, autant Facebook ce n'est pas enfin moi dans ma tête on ne va pas spontanément regarder une page pro sur Facebook. Oui, effectivement c'est intéressant ta remarque. Je pense qu'il y a aussi une histoire de génération aujourd'hui par rapport à Facebook aussi où Facebook est délaissé de plus en plus par les jeunes les moins de 30 ans et qu'en termes de cibles si on cherche à vendre clairement si c'est pour les jeunes ce n'est pas Facebook ou alors c'est les parents comme disait effectivement Marie-Josée parce que c'est eux qui sont présents sur Facebook aujourd'hui. Anthony ? Juste par rapport pour réagir à ce que disait Yves tout à l'heure sur les groupes quand il a dit donc moi j'ai un compte Facebook que perso je n'ai pas compte pro moi pro c'est LinkedIn perso c'est Facebook et par rapport à ce que disait aussi Annelise en fait je suis abonné à un groupe qui s'appelle Paysagiste de France depuis assez longtemps et du coup je suis allé voir je ne savais pas juste parce que j'aime bien voir les jardins les photos de jardins en fait ça marche ce que disait Yves ça fonctionne alors après si à un moment quelqu'un interagit il a un nom de profil sur Facebook qui est bien identifié où il dit bien qu'il est paysagiste architecte paysagiste sur Cholet et bien là à ce moment là si un jour j'avais un besoin je pense que je pourrais tenter je n'invite pas Cholet mais bon je pourrais tenter de contacter on rayonne l'argent oui d'accord ok je note Gilles Gilles ou madame puisque là c'est les deux il faut mettre le micro par contre bonjour là moi c'est Patricia donc j'ai fait ma formation Facebook il y a 8-10 ans donc voilà on nous a fait pour tout ce qui est perso donc on a créé un profil perso et au moment Facebook nous donnait la possibilité d'avoir une page pro et on devait faire le relais entre la page le profil et la page pro et moi actuellement j'ai demandé ben excusez-moi je suis un dinosaure moi j'ai demandé aux jeunes comment on retire cette page pro puisque c'est une ancienne société qui n'existe plus et ben ils sont incapables de me dire comment on annule ce que je vous propose c'est qu'on se recentre un petit peu sur la partie continue et on va continuer avec les femmes qui n'ont pas parlé et je crois qu'il y a Héléna et Héloïse Héloïse ne veut pas parler elle a mis le masque tout la totale donc on va passer par Héléna alors bonjour à tous j'ai dit pourquoi Marie je sais pas ce qu'on se connait personnellement et alors moi les réseaux bon j'ai commencé à les utiliser beaucoup il y a quelques années quand j'ai fait l'orientation professionnelle je les utilise j'utilise notamment LinkedIn dans mon travail sous la RH plus dans le recrutement donc c'est j'ai passé mes journées sur LinkedIn il y a quelques jusqu'à il y a peu et sur Facebook j'ai découvert je m'étais créé rencontré pro parce que quelqu'un de mon réseau m'avait invité à rejoindre un groupe et que je voulais bien faire la distinction entre le pro et le perso et j'ai trouvé des groupes sur la formation pro je viens de me donner la formation et sur les RH et c'est des groupes qui sont très actifs où on peut trouver pas mal d'infos et où on peut aussi se rendre visible et échanger avec nos pairs donc assez intéressant comme donc tu diffuses pas forcément du contenu en fait t'étais plutôt non pas forcément pas forcément diffuser échanger sur des pratiques ou des process etc sur des pistes ou des tuyaux sur des mises en relation des personnes de mon réseau etc mais pas forcément mais pas forcément pour diffuser du contenu ok et sur une ligne j'en diffuse pas beaucoup pas très souvent mais à chaque fois que je diffuse du contenu j'ai des très bons feedbacks en retour et beaucoup des mises en relation qui se font derrière et Louise tu es disponible pour nous parler ou pas avec le micro il faut enlever le masque et le micro le masque le micro ton micro est coupé Louise voilà bonjour attendez je vais me fermer les pinceaux juste voilà bonjour 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 voilà c'est bon j'écoutais un petit peu tout ce que j'écoutais un peu donc ouais tout ce qui a été dit un peu nous on est une entreprise des virages LED on s'y sert beaucoup de l'unique de la diffusion de différents contenus je prenais vraiment en note comme quoi c'était vraiment important de bien choisir son contenu on essaye de on essaye en fait de de faire des publications au moins une fois par semaine après on fait très attention aux statistiques qu'il peut y avoir des choses comme ça voilà voilà et est-ce que toutes les semaines tu diffuses le même style de contenu ou est-ce que tu dis une semaine il y a je raconte ça une autre semaine une autre chose etc c'est assez varié c'est assez varié la plupart du temps c'est pour faire donc la promotion de nouveaux produits et puis bon là si là on a on vient de publier une vidéo pour en vue de faire un recrutement c'est un petit peu varié c'est vraiment tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise c'est vraiment histoire vraiment de se faire montrer de ouais avoir de nouveaux abonnés se faire connaître davantage vraiment c'est ça par contre tu diffuses d'abord sur la société tu diffuses pas forcément sur ton marché sur sur tous les produits les produits et puis l'activité d'enfance principalement voilà ok on a fait le tour des femmes qui se montraient à la caméra donc je vais continuer avec les hommes qui n'ont pas parlé qui se montraient à la caméra Enzo 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 ouais c'est bon qu'est-ce que tu veux nous dire sur les contenus alors moi du coup je serai avec avec Héloïse du coup je s'agère actuellement je ne savais pas désolé et ouais du coup moi actuellement je suis étudiant en bachelor et Enzo je vais foutre la merde alors ouais qu'est-ce que tu ferais différent d'Héloïse puisque tu es en stage et que tu es à côté d'elle toi est-ce que tu ferais exactement comme elle le fait ou est-ce que tu ferais les choses différemment peut-être plus faire un peu rajeunir un peu les postes parce qu'avant c'était souvent la même les mêmes les mêmes publications en fait c'était les mêmes templates et ça variait ça variait pas tellement en fait et là ce qui serait bien c'est un peu plus de variés je pense qui apporterait un peu plus de nouveautés et voilà ça veut dire quoi vas-y Flaubert non je me permets juste sur le côté template etc je crois qu'il y a le fond et il y a la forme moi je trouve pas mal d'avoir un template ou en tout cas une identité visuelle qui est reconnaissable c'est-à-dire que là tout de suite celui qui la personne qui te suit ton client ou quelqu'un qui se dit tiens là j'ai quelque chose il reconnaît tout de suite ah oui tiens je reconnais visuellement quelque chose qui m'attire après il y a le fond et il y a en effet des messages qui sont peut-être différents ou avec une tonalité bien à soi qui peut être là peut-être rajeunie mais je pense qu'il faut bien faire la différence après oui c'est toujours bien d'avoir une charte éditoriale mais en fait c'était un peu tout le même tout le temps le même principe en fait ok on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la diversification pour ne pas lasser son auditoire et arriver à aller chercher des choses et divers formats aussi c'est important aussi ouais et peut-être alors je ne connais pas du tout les formats de votre société mais Héloïse de ce que j'ai entendu vous diffusiez beaucoup sur les produits a priori ce n'est pas tout à fait la stratégie qui marche le mieux d'une façon générale surtout si on le met en facial entre autres sur LinkedIn par contre ce qui peut être fait et a priori qui marche plutôt bien je pense c'est des success stories c'est-à-dire que racontez peut-être vos produits chez vos clients en fait vous parlez de vos clients ce qui fait de la renommée et à quoi quelle plus-value ça a apporté en fait tu ne parles pas directement c'est ce qui différencie de la promo un peu basique c'est-à-dire mon produit c'est le plus beau machin c'est on a mis en place tel produit avec telle stratégie parce que le client a tel problème etc et je pense que sur LinkedIn c'est habituellement plus des alors je te dis ça je ne connais pas du tout votre communication c'est peut-être ce que tu fais déjà mais voilà souvent ça a plus d'impact sur LinkedIn d'avoir des posts c'est plus intéressant oui en effet on s'est rendu compte par exemple on suit beaucoup aussi le calendrier des médias donc les journées à thème et on a vu que pour la journée de la fave on a publié une photo un petit peu de l'équipe et on s'est vraiment rendu compte que ce genre de contenu il y a eu plus de vues il y a plus d'impact en effet et comme ça quand le jour où tu postes vraiment ta publicité sur ton nouveau produit c'est une toutes les quatre cinq six trucs et là ça a d'autant plus d'impact c'est à mon avis a priori Anthony oui c'était pour ajouter ça je suis d'accord avec toi Vincent mais c'est justement effectivement plutôt que de réfléchir à ce qu'on souhaite montrer c'est plutôt essayer de publier du contenu que les personnes qu'on souhaiterait avoir dans notre audience voudraient voir entendre ou lire c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut le prendre et pas dans le sens inverse de se dire on a un nouveau produit on va en parler sur les réseaux c'est plutôt de se dire on va réfléchir qu'est-ce qui les intéresse comme sujet et après quand on a une communication à faire sur son entreprise ses solutions ses services ses produits ça passera beaucoup mieux et l'audience sera constituée de personnes qu'on souhaite avoir voilà c'est pour ça c'est pour ça que c'est génial d'avoir des stagiaires ou des gens qui ne connaissent rien ou des nouveaux venus dans une société c'est top d'avoir des avis de personnes complètement intérieures nous notre souci à tous je pense c'est qu'on est dans notre trip on sait de quoi on parle on est dans notre sujet et quand on est trop trop technicien souvent ça nuit au fait voilà on se voit de la face nous-mêmes tout à fait et la nouvelle génération effectivement donc les stagiaires qu'on accueille dans nos entreprises cette nouvelle génération ils ont une vision très très juste des choses ça veut dire qu'on voit au fil du temps que le système va vers ce qu'ils avaient pensé donc ça fonctionne réellement et juste pour dire ce que disait Flaubert effectivement on peut parler de plein de choses à partir du moment qu'on a une identité forte donc effectivement on peut parler on parlait tout à l'heure de la journée de la femme on peut parler de la journée de la femme même si on est une entreprise on n'est pas forcément lié directement à la journée de la femme mais par contre il faut qu'on l'encapsule avec une vraie identité éditoriale une vraie identité visuelle et je vais dire une vraie identité sonore parce que ça me concerne plus mais voilà avoir une vraie identité forte sur ce sujet là oui tout à fait Stéphanie oui je voulais juste dire peut-être à Héloïse se poser aussi la question de qu'est-ce qui a marché sur ce poste là est-ce que c'était la journée de la femme voilà ou est-ce que c'est parce que vous avez montré votre équipe justement et ça changeait un petit peu des produits des machins et c'est assez intéressant quand les collaborateurs sont d'accord entre guillemets pour se montrer ça marche bien en général je me sens à voir Jean-Philippe on ne t'a pas entendu je ne crois pas oui bonjour à tous écoutez-moi mon expérience de la publication de contenu sur les réseaux sociaux ça s'est limité à LinkedIn dans mon ancien activité mon ancien post où en fait moi j'ai découvert un petit peu ces nouvelles façons de communiquer le social selling notamment et en fait au tout début j'ai cherché simplement la spontanéité lorsque je sortais d'un rendez-vous lorsque j'étais j'allais voir le fonctionnement du machine chez un client en fait j'utilisais sans trop réfléchir c'était spontané une petite idéo de fonctionnement de la machine ou bien aussi je partageais mes petits moments off de commercial sur le terrain on va dire ça c'était pas mal à apprécier voilà mais je vais dire aussi une chose c'est qu'il était important bon la communauté se crée au fur et à mesure des publications mais il est quand même important moi je l'ai remarqué de pouvoir quand même assurer un socle de communauté assez important enfin assez important pas forcément des centaines et des centaines de personnes mais une base quand même de gens qui sont qui sont connectés à vous pour pouvoir quand même partir rapidement et avoir un petit peu de présence moi j'utilisais LinkedIn et puis c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai dépassé 500 ou 600 relations voilà j'arrivais à quelque chose qui était assez rapidement vu assez aisément vu ensuite dans ma démarche en fait moi je me suis ensuite j'ai un petit peu plus automatisé les choses où j'ai cherché à planifier un petit peu plus le cours contenu et à répartir suivant des thèmes dans une démarche un petit peu globale j'ai laissé cet aspect de spontanéité oui mais juste une partie du temps en fait peut-être une fois ou deux dans le mois pas plus et par contre j'ai partagé beaucoup de contenus qui étaient soit retravaillés par moi-même ou bien que je je faisais lien sur ce contenu je partageais du contenu suivant les centres d'intérêt de mes clients en fait des gens que je pouvais visiter notamment par exemple moi j'étais dans le recyclage je partageais des informations sur le cours des métaux des évolutions des matières premières des choses comme ça voilà donc j'étais beaucoup plus sur non pas je parle de moi bien que ça marche très bien mais en fait j'essayais de plus m'intéresser à ce qui allait intéresser mon client puis en fait on parlait de l'aspect template aussi tout à l'heure je trouve important aussi qu'il y ait quelque chose qui reste un petit peu comme une marque de fabrique pas forcément très compliqué qui peut être très simple mais qui soit qui permette effectivement à un membre de la communauté de bien visualiser qu'il s'agit de nous qui parlons et que ça reste aussi l'aspect visible reste changer les templates oui et non en fait ça va peut-être les adapter avoir un type de template différent suivant le format mais l'identité visuelle je pense c'est importante à garder il y a un aspect aussi de ne pas changer aussi de rester constant de façon à pouvoir quand même pas perdre ses clients ou ses prospects ou les gens qui vous suivent voilà j'ai eu une découverte de plus en plus structurée avec le temps aujourd'hui je suis plutôt en recherche d'emploi et je me pose la question un petit peu de savoir comment un petit peu orienter tout ça pour parler de mon expertise et d'être comme le disait tout à l'heure je pense c'était Stéphanie ambassadeur de moi-même en mon cas et voilà donc ça change la démarche c'est un petit peu pour ça que je vous écoute aujourd'hui mais voilà je trouve que dans les publications il faut qu'il y ait un aspect spontané un aspect informatif et puis une certaine constance régularité pour pouvoir être efficace en fait voilà moi je suis assez d'accord avec toi et je n'ai plus entendu le fait de comiquer sur le marché je pense vraiment que ça apporte ça apporte du plus j'ai une petite question c'est comment on fait je vois que déjà le stagiaire s'est fait virer Héloïse désolé je voulais pas où est-ce qu'on va chercher du contenu parce qu'en effet c'est pas forcément facile et ça peut être chronophage est-ce que vous avez des astuces pour aller chercher du contenu intelligent de fond entre autres sur le marché alors moi je prends je prends juste le point comme ça mais il y a un truc très simple à faire c'est Google actualité et tu mets ton mot de base je ne sais pas si c'est le retail si c'est le recrutement si c'est l'économie déjà quand tu mets ça tu as ton information tous les jours tu as une actu qui t'arrive avec des articles à droite à gauche sur le sujet que tu as identifié et ensuite et je reprends ce que disait Jean-Philippe quand il vient de s'exprimer partager un contenu c'est bien mais s'approprier un contenu retraiter le contenu qu'on a vu alors soit à travers Google soit à travers un article qu'on a lu etc et potentiellement le résumer même en citant l'auteur mais en faisant son post à soi là déjà on apporte une autre valeur ajoutée on peut apporter un autre angle de vue sur le sujet et puis c'est vrai que moi je connais plutôt bien LinkedIn mais il y a une vraie différence au niveau du reach entre repartager un post et faire son post en citant un auteur ou deux trois références et en apportant un angle de vue différent sur un sujet Yves tu peux compléter ou dire à moi alors moi je me suis amusé notamment par rapport à LinkedIn à passer outre tout ce qui est conseil de citer des gens mettre des images mettre des vidéos et tout ça je voulais voir un peu comment se comportait j'ai fait ça il y a trois semaines à peu près comment se comportait en fait le réseau et savoir si simplement en mettant du texte en changeant un peu les pratiques et justement parce que à force de mettre et de dire les bonnes pratiques on devient on uniformise un peu tout ça et donc je voulais justement passer à contre-courant et j'ai publié simplement du texte du texte simple et j'ai quand même eu plus de 3600 vues sur juste du texte ce que je trouve plutôt intéressant avec 53 réactions 20 commentaires enfin vraiment des choses intéressantes et je pense que ce qui est intéressant dans la publication de contenu c'est d'observer ce qui se fait effectivement d'écouter ce qu'on peut promouvoir enfin ce qu'on peut nous dire et effectivement après tester et il faut tester c'est important de suivre les statistiques Héloïse le disait ils suivent leurs stats et ça je trouve que c'est important il y a très peu de gens qui suivent finalement ils publient et qui ne regardent pas leurs statistiques c'est important de regarder les statistiques aussi pour voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et d'affiner finalement ensuite ces différents postes et un truc que dit souvent Loïc Simon et que je trouve très juste ne croyez pas tout ce qu'on vous dit voilà c'est tester par vous-même aussi les choses prenez à droite à gauche les informations et puis après faites votre propre expérience et vous allez trouver encore une fois votre style votre façon d'être et tant que vous restez authentique encore une fois c'est ça qui va fonctionner j'apporte juste une précision à ce que je disais quand je dis citer quelqu'un un auteur etc c'est juste pour respecter son oeuvre son truc et la vraie fausse bonne pratique qui est donc une très mauvaise bonne pratique c'est de taguer des gens moi ça voilà et je pense que tous les jours je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment mais on va me taguer sur un truc et ça je trouve que c'est vraiment ça c'est pas du tout le truc à faire de dire tiens je te tag donc viens commenter mon truc ça c'est surtout pas ce qu'il faut faire je voulais juste repréciser par rapport à ce que c'était avant de te laisser la parole à Marie-Josée c'était exactement ma question j'avais une question c'était est-ce que vous pensez alors tu as donné ton avis Flaubert par avance est-ce que vous pensez que c'est bien de taguer et les hashtags si je voudrais avoir votre avis est-ce que dans le contenu on doit avoir des tags et des hashtags alors Marie-Josée je te laisse la parole avant je voulais rebondir sur ce qu'a dit Yves sur les statistiques c'est vrai que moi tout ce que je publie sur Facebook et LinkedIn je me tiens un tableau de stats et je suis d'accord avec Loïc il ne faut pas toujours écouter ce qui est dit au niveau statistique moi je publie en fond je n'ai pas un programme prédéfini je publie au feeling j'essaye d'être régulière mais je vois quelquefois des publications du dimanche matin cartonnent alors que le mardi matin alors qu'on dit que c'est plutôt le mardi matin qu'il faut publier font des flops voilà après pour la question sur les hashtags moi j'avais vu passer des stats où on conseillait de mettre trois hashtags par publication donc je me tiens à ça parce qu'avec trois hashtags on peut retrouver son post sur Google en fait il est référencé sur Google et au-delà de trois les publications enfin le nombre de vues baisse voilà il y a une courbe j'ai l'étude quelque part mais je ne saurais pas dire quel est le nombre d'études plus on met de hashtags moins notre post a de visibilité donc voilà c'est mon avis mais il y a peut-être d'autres avis Anthony moi je suis assez surpris de ce que tu nous dis Flaubert même si je ne suis pas spécialiste du tout dans le domaine donc ça change un petit peu pas mal de choses chez moi parce que moi je fais au moins trois tags et puis trois hashtags à chaque fois alors j'ai peut-être tort mais je trouve que les tags en fait je trouve ça intéressant parce qu'en fait je vais apporter du contenu que je trouve intéressant bien sûr et puis derrière je vais soit taguer des personnes qui je sais vont réagir donc ça va créer de la discussion je trouve ça très enrichissant et des fois j'avoue peut-être à tort parce que c'est un peu agressif taguer des gens que j'aimerais voir réagir sur ça alors que je sais très bien qu'ils ne le feront pas mais au pire ils auront une petite pensée de moi parce qu'il n'y a rien de méchant à taguer quelqu'un et lui demander son avis je trouve je suis assez surpris non je reprécise je disais mais par exemple tu fais une réunion avec des personnes tu fais un post sur cette réunion moi je l'ai fait la semaine dernière j'ai tagué les gens avec lesquels j'étais en réunion et qui je vivais un moment et ça évidemment que c'est pour moi une très bonne pratique parce que ben là tu les mentionnes commente qui veut il n'y a pas de soucis tu disais tout à l'heure Anthony que tu tagues quelqu'un donc tu sais qu'il va répondre parce que c'est un sujet qui est important pour lui et ça ça m'arrive aussi ok en revanche être tagué par quelqu'un que je ne connais absolument pas sur un sujet qui en plus est bordeur sur lequel moi je n'ai pas vraiment de valeur ajoutée et ça alors moi je ne suis pas l'expert de ce qui se passe derrière sur LinkedIn mais ça desserre plutôt ton post que ça ne le sert c'est-à-dire que si on m'a expliqué après il y a peut-être des gens qui sont plus experts que moi mais si tu tagues quelqu'un et que cette personne ne commente pas ça va desservir ton post parce qu'ils veulent éviter aussi le sujet de certains qui font un post et qui taguent 172 personnes en se disant je vais avoir 172 commentaires etc voilà alors Flaubert tu penses que ça ça desserre le post ou ça desserre l'image de la personne qui fait le post moi j'ai plutôt en effet le sentiment que ça desserre l'image de la personne c'est-à-dire que quelqu'un qui fait que ça pour se reconnaître oui oui je suis d'accord les deux totalement l'image pour moi est desservie encore une fois quand c'est quelque chose où tu ne connais pas la personne et puis bon elle le fait une fois deux fois trois fois bon ben ouais moi je trouve ça la desserre d'accord moi j'ai tagué une ancienne ministre de la culture la semaine dernière ça me fait rire mais après moi je m'en amuse aussi un petit peu ça fait partie aussi du ton que j'ai sur les réseaux je ne suis pas agressif dans la manière de parler et puis je ne sais pas des sujets qui sont politiques ou qui peuvent être un moment ou un autre offensant d'une manière que ce soit mais ouais je m'amuse de taguer des gens que j'aimerais secrètement vouloir voir réagir alors là la ministre de l'ancienne ministre de la culture moi il m'est arrivé de faire des postes sur ma partie les ressources humaines et de taguer la ministre du travail oui parce que là là je l'interpelle oui voilà interpeller quelqu'un donc là bon je n'ai jamais eu de réponse moi non plus trois même je crois sur un sujet qui me tenait à cœur mais bon mais là tu interpelles et là c'est je trouve quelque chose il n'y a pas de problème avec ça mais taguer quelqu'un en me disant tiens lui il va venir commenter et puis il a un peu de poids ou bon une fois et si après ça ne marche pas il faut savoir s'arrêter et surtout quand tu vois un poste où il y a et je l'ai déjà vu une centaine de gens qui sont tagués ah oui bah non c'est une kermesse quoi ce qui peut être intéressant quand on tag les gens ne le font pas forcément et je ne sais pas si tout le monde est au courant qu'on peut faire ça dans LinkedIn alors on le fait surtout avec la version sur ordinateur quand on tag quelqu'un on peut enlever son nom de famille c'est à dire qu'on peut taguer directement les gens avec leur prénom et ça je trouve que c'est beaucoup plus personnalisant aussi de taguer la personne alors pas 36 000 bien évidemment moi c'est pareil un peu comme Anthony je me limite généralement à 3-4 personnes ou alors il faut qu'on soit vraiment tout un collectif pour taguer un maximum de gens mais bon je le fais quasiment et c'est bien de personnaliser effectivement et moi je trouve que c'est plus sympa de mettre le prénom de la personne plutôt que de mettre l'intégralité surtout qu'en plus moi le premier je mets des émoticônes avant mon prénom et après mon nom et ça ça peut aussi un peu polluer la publication donc pour éviter que ça pollue trop c'est vrai que moi j'aime bien enlever on tape le nom de la personne et ensuite on fait juste retour en arrière et puis on supprime le nom de famille on fait une virgule et on continue et ça je trouve que c'est plutôt intéressant de faire comme ça moi mon point de vue c'est que c'est un peu comme tout moi je ramène souvent ça LinkedIn ou le commerce à la drag c'est exactement pareil il faut se montrer il faut attirer l'oeil de la personne que tu veux que tu souhaites attirer sans en faire des kilomètres donc si tu mets en effet des tags de partout c'est souvent pas efficace mais si tu tags moi je voulais toucher quelques réseaux alors là c'est plutôt de B2C c'est pour ma marque mais je voudrais aller dans les médias nationaux je suis rentré assez facilement sur certains réseaux de TF1 ou c'est même des gens comme Jacques Le Gros qui finalement sont venus vers nous etc où j'admire certaines personnes avec qui maintenant je ne vais pas dire que c'est des Z il y en a un qui est presque j'admire Philippe Croison Philippe Croison je voulais le toucher j'ai des taguées c'est comme ça et maintenant j'ai une vraie relation avec Philippe Guillaume Gibault quelqu'un que j'aime bien aussi le patron aussi français c'est à travers les tags et les communications qu'on a réussi à rentrer en contact et à discuter donc je pense que c'est quand c'est fait intelligemment et que c'est vraiment ciblé pour avoir du fond et que derrière tu as du fond je pense que c'est pas gênant de taguer un ministre tout ça je pense j'aime bien Mélique Flaubert je pense que c'est très gênant moi j'aime pas être tagué tout le temps ça me saoule et puis quand tu vois qu'il y a tout le temps 100 personnes de taguées c'est en effet désagréable donc dans deux minutes on va restituer la parole qui sont les trois qui vont se nommer Flaubert excuse moi tu voulais parler non non juste par rapport à ce que tu dis je referai juste le lien avec un des premiers mots qu'on a utilisé qui est le côté spontanéité ou authenticité et quand tu tagues avec authenticité quand tu fais un post avec authenticité il y a plein de raisons et de chances que ça fonctionne bien dans 114 secondes on est désintégré du groupe pour réintégrer la globalité est-ce qu'il y a trois personnes qui se nomment pour restituer ou est-ce que c'est moi qui nomme ? en tant que maître de cérémonie je pense que tu peux tu peux nommer des personnes de l'assemblée autre que tes co-animateurs bien évidemment et bien comme j'ai privilégié les femmes et qu'au milieu j'ai trois femmes Anne-Lise Marie-Josée et Héloïse sont nommées officiellement pour restituer dans dans 83 secondes de l'autre côté ok ça vous va bien ? on peut applaudir et il reste encore 65 secondes bravo à tous ça va être long vous êtes prêtes les filles vous allez dire quoi ? allez il reste 60 secondes pour trouver Héloïse oui ? qu'est-ce que tu vas dire ? je suis très à l'aise à l'oral c'est super et bien génial c'est comme ça c'est un bel exercice c'est bien ? tout à fait ouais l'idée de la restitution c'est vraiment en quelques mots de résumer ce qui a été dit finalement donc vous n'avez pas besoin de faire des longs discours non plus et puis si jamais vous êtes vous êtes sec en termes d'arguments je pense que Vincent Flaubert et moi on va pouvoir aussi vous appuyer sur ce qui a été dit j'ai noté quelques mots importants qui ont été prononcés super vas-y donne l'antissage pour les filles j'avais noté l'authenticité on en a quand même beaucoup parlé le côté cible avec ce côté un peu persona c'est quelle est la cible les contenus diversifiés l'importance des groupes c'est sorti que ce soit dans Facebook etc le côté les petits tips ceux-là en disant tiens on peut faire une communication et voilà nous sommes revenus tous ensemble Manu Militari comme d'habitude avec Zoom vous aviez un peu de temps pour